Chaque année, plus de 200 millions de personnes sont touchées par la sécheresse, des inondations, des cyclones, des tremblements de terre, des incendies de forêt et d'autres catastrophes liées aux risques naturels. L'accroissement de la population, la dégradation de l'environnement et le réchauffement global sont autant de facteurs qui augmentent l'impact des catastrophes et en créent de nouvelles, plus graves encore. D'où le besoin urgent de trouver de meilleures solutions afin de protéger les populations. En janvier 2005, un mois après le tsunami survenu dans l'océan Indien, 168 gouvernements ont adopté un plan décennal visant à rendre le monde plus sûr face à de futures catastrophes. Le cadre d'action de Yogo prévoit des moyens pour que les nations et les collectivités aient une meilleure capacité de récupération et soient mieux préparés à faire face à ces revers continuels qui compromettent leur développement. La réduction des catastrophes devrait faire partie intégrante des décisions prises quotidiennement sur le choix de méthodes d'agriculture, de construction de centres sanitaires, d'établissements scolaires pour nos enfants, de planification de nos villes. Chacune de ces décisions peut nous rendre plus vulnérables ou au contraire mieux préparés. La collaboration est au centre du cadre d'action de Yogo. Les catastrophes touchent tout un chacun et sont donc l'affaire de tous. Être informé peut faire la différence entre la vie ou la mort. Cuba est une des îles en développement des Caraïbes les mieux armées pour affronter la saison annuelle des ouragans, grâce à une combinaison de prévision nationale, d'implication des médias et de participation de la collectivité. Qu'il s'agisse d'une tempête tropicale, d'une éruption volcanique, d'une inondation ou d'un tremblement de terre, évaluer et surveiller le risque peut en réduire grandement l'impact et éviter ainsi la perte de vies humaines et des dommages matériels. L'éducation est un autre moyen de prévenir les catastrophes. Le seul fait de connaître le danger potentiel peut sauver des vies. Avant que le tsunami frappe l'océan Indien, la jeune Anglaise Tilly Smith, 10 ans, était en vacances avec sa famille sur une plage en Thaïlande quand elle a remarqué les premiers signes avant-coureurs dans l'eau. Sa famille a averti les personnes qui se trouvaient sur la plage et a ainsi sauvé de nombreuses vies. Tout simplement parce que Tilly avait eu une leçon de géographie sur le tsunami deux semaines plus tôt. L'éducation informelle peut aussi jouer un rôle crucial. Sur l'île de Simulu, au large de la côte de Sumatra, seules trois personnes ont péri dans le tsunami sur une population de 82 000. Non loin de là, à Haché, sur l'île de Sumatra, plus de 100 000 personnes ont trouvé la mort. Les gens de Simulu ont leur propre savoir local des tremblements de terre, qu'ils appellent Smank, et chaque génération enseigne les premiers signes annonciateurs à la suivante. A Simulu, les habitants, mais aussi beaucoup d'années, animaux ont survécu. Même si peu de gens ont péri, les édifices et biens matériels de l'île ont subi des dégâts considérables. De nouveaux bâtiments antisismiques sont en train d'être construits avec des techniques modernes, réduisant le risque de dommages dus aux tremblements de terre. Les bâtiments peu sûrs et le manque de normes de construction causent plus souvent la perte de vies humaines que les séismes eux-mêmes. À Bam, en Iran, plus de 30 000 personnes ont été tuées le 26 décembre 2003, une année au jour près avant le tsunami qui a frappé l'océan Indien. De par leur histoire, les habitants du Japon savent qu'il est important de réduire les risques car ils ont été exposés à une série de catastrophes comme les grands tremblements de terre de Kanto et de Anshin Awaji. En plus d'établir de nouvelles normes de construction antisismique, ils surveillent et étudient les effets des séismes et tous les citoyens de Kobe prennent part régulièrement à des exercices afin de savoir ce qu'ils doivent faire en cas de catastrophe. Des exercices semblables ont lieu à Cuba. Et à l'autre bout du monde, des millions de personnes dans les villages d'Inde et du Bangladesh essaient de réduire leur vulnérabilité au cyclone. Dans beaucoup d'endroits, des initiatives locales sont prises pour se protéger. Dans la division occidentale du Kenya, des collectivités souffrant de la sécheresse ont construit un barrage et ont planté des arbres pour protéger son site. Dans certains endroits, les collectivités mettent maintenant la pression sur les gouvernements pour qu'ils apportent leur contribution. Après une campagne de la société civile, l'Indonésie vient d'élaborer une législation foncièrement nouvelle pour réduire les catastrophes basée sur le cadre d'action de Yogo. La coopération entre les divers niveaux du gouvernement, de la société civile et du secteur privé en constitue un des piliers centraux. « C'est clairement la responsabilité de tout le monde, parce que si on regarde ça, le gouvernement ne peut pas le faire seul. Le secteur privé ne peut pas le faire autant. Et si on le fait ensemble, on fait une différence. Mais ce qui est nécessaire, c'est un framework. On a besoin d'un framework où tout le monde peut faire leur petit peu et faire une grande picture. » Être mieux préparé à évaluer consciemment les risques avant d'investir dans le développement à tous les niveaux de la société donnera aux gens la capacité de récupération nécessaire pour affronter la prochaine catastrophe. Mais cela les aide aussi dans la vie de tous les jours à faire face à beaucoup d'aléas de moindre importance qui surviennent fréquemment dans nombre de ces collectivités. Même si vous ne pouvez pas stopper les catastrophes naturelles, vous pouvez en diminuer l'impact en rendant les gens et leurs moyens d'existence moins vulnérables. Le développement durable peut contribuer à réduire les dégâts causés par les catastrophes à venir. C'est pourquoi c'est important que les gouvernements implementent ces mesures et le faire rapidement.